Le ministre de l'Ouvrage approche, le ministre a pu constater avec satisfaction l'état d'avancement des travaux. Bientôt la Pâque, les chrétiens catholiques ont observé le traditionnel chemin de croix dans la rue de l'Omé. La Pâque célèbre la résurrection du Christ, c'est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes. Pour marquer le 27 avril, fête de l'indépendance du Togo, l'artiste dessinateur et photographe Jacques Dokokou expose sur le passé glorieux du Togo à la galerie Athée à l'Omé, une exposition baptisée Togo, mon amour. Bonsoir, tout d'abord, c'est le message du chef de l'État. Le premier est adressé à son excellence, M. Robert Mongabé, président de la République de Zimbabwe. M. le Président et chers frères, en ce jour anniversaire de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement togolais, ainsi qu'à mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je me réjouis de l'excellente qualité des liens d'amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre nos deux pays et vous réaffirme mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous à leur renforcement et à leur diversification pour le bien-être de nos populations respectives et la prospérité de notre cher continent. En vous renouvelant mes veux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple zimbabouéen, je vous prie d'agréer, M. le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Le second message est adressé à son Excellence M. Chimon Peres, président de l'État d'Israël. Le Président fait réciter ce qui suit. M. le Président, au moment où le peuple israélien s'apprête à commémorer dans l'allégresse à la fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement, et à mon nom propre, mais très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour me réjouir de l'excellente qualité des liens d'amitié de coopération qui existent si heureusement entre le Togo et l'État d'Israël, et réaffirmer par ailleurs mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous à leur consolidation et à leur diversification pour la prospérité de nos deux pays en vous renouvelant mes voeux, attendre santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, et ce de paix de progrès sans cesse croissant pour le peuple israélien. Je vous prie d'agréer, M. le Président, les assurances de ma très haute considération. Deux groupes de personnalités ont rendu visite ce matin au président de l'Assemblée nationale. D'abord, une délégation du comité interparlementaire de l'UMOA. Elle a échangé avec Daman Dramani sur l'installation prochaine du parlement de cette institution communautaire. En seconde audience, il y avait le bureau de la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo, conduit par son président FIAO Jonathan. Les chefs de délégation se sont exprimés des propos recueillis par Robert Potaboué. Nous sommes venus rencontrer ici le président Daman Dramani, qui est un ancien président du CIP que je viens de remplacer d'ailleurs, afin de recueillir non seulement ses conseils d'anciens, ses conseils de grands frais, ses conseils derniers, mais aussi afin de faire à son niveau une mobilisation pour qu'autant que faire se peut, il puisse contribuer à la mise en place de ce parlement pour lequel nous avons tous œuvré. Je voudrais rappeler que le 1er février passé, le traité portant création de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est entré en vigueur. Et selon les textes, lorsqu'on a tenu cette étape, l'étape qui va suivre, c'est l'installation du parlement de l'UMOA. Donc, étant donné que cette décision hautement politique a été prise par les autorités au sommet de l'Union, je voudrais parler des présidents, des membres de la conférence, des chefs d'État et de gouvernement, qui sont nos chefs d'État, qu'il faut saluer. Il va falloir préparer la suite. Et cette préparation est naturellement signée d'un plaidoyer que nous devons faire, non seulement à ces chefs d'État et de gouvernement que nous félicitons toujours, mais aussi aux présidents de nos assemblées, et qui sont des élus, afin que des dispositions soient prises le plus tôt possible pour la mise en place de ce parlement sous-régional. Notre entretien aujourd'hui se situe dans le cadre du renforcement des relations déjà existantes entre la représentation nationale et notre institution, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Vous savez que la Chambre de commerce a été mise en place par le truchement d'une loi de la République togolaise votée à l'Assemblée nationale. Et il est de bon temps que, de temps en temps, nous puissions rendre visite à l'Assemblée nationale pour vérifier si tout est au beau fixe et que nous puissions échanger les idées pour voir comment améliorer les conditions de vie et le climat des affaires dans notre pays. Le deadline pour réceptionner le chantier de Skamintogo à Tablibo, c'est la fin 2014. À quelques mois de cette échéance, le ministre des Miners et de l'énergie, Dami Pinpoku, a fait une visite de terrain. Il a pu s'inquiérir de l'état d'avancement des travaux. Adolf Paca, reportage. Deux ans après la pose de la première pierre, l'usine d'extraction de calcaire de Tablibo, Sikakonji, est en plein chantier. Le ministre des Miners et de l'énergie est venu pour constater l'évolution des travaux. Sur le site d'exploitation à ciel ouvert, le travail est avancé à 80%. D'ici un mois et demi, on va commencer par faire le premier tir. Et on va commencer par exploiter le calcaire. La réserve de calcaire est estimée à 115 millions de tonnes. À un demi-kilomètre de là, le chantier. L'élévation des concasseurs est à 80%. Les halls de stockage et le circuit de four et de l'argile sont en finition. De même que les convoyeurs à bandes, les halls de dosage et broyeurs, en passant par le four refroidisseur et les silos clincaires. Nous sommes bien en avance par rapport au programme de travaux. C'était prévu de faire la première production de clincaire fin décembre 2014. Mais nous sommes maintenant déjà en 95% de termination de travaux, en général. Et nous pensons pouvoir finir et avoir la première production de clincaire en octobre. C'est ici donc que sera traité la matière première avant sa transformation en ciment par Simtogo à Lomé. À ce qui fait, il est prévu aussi la construction d'une ligne de chemin de fer pour rallier les deux usines. Dans l'ensemble, les travaux évoluent bien au-delà des attentes, selon les responsables de Scantogo, avec une maire d'oeuvre de 1500 techniciens et manoeuvres, dont 600 chinois et 800 togolais. L'exécution de ce projet est aussi en bonne harmonie avec les exigences sociales et environnementales. Ils ont bien satisfait aussi la population. On a dit ça, nous faisons au Togo. Et là où nous sommes, je crois que il faudrait un travail de travail. Le président faudrait un travail de travail. Le ministre Damépi, au terme de sa visite, s'est félicité de la qualité des travaux et de leur progression dans le temps. Nous avons constaté que les travaux avancent bien, conformément au planning. Et les travaux sont effectués d'une manière vraiment professionnelle. Et nous pensons que les délais seront respectés et la production pourra commencer d'ici la fin de l'année 2014. Ce nouveau gisement de clinker à table de Bocica Kondji aura une capacité de production de 5000 tonnes par jour. Une exploitation qui pourra tenir au-delà de 50 ans. Suite au drame survenu en début de semaine à Talos, le national numéro 1 qui a occasionné les nombreuses victimes, le ministre de la Sécurité veut mettre tous les acteurs impliqués dans la sécurité routière devant leurs responsabilités. Les plus concernés, les transporteurs. Solim Daoui, Charlotte Moussime. De 2335 cas d'accident de la circulation en 2009, l'on est passé à 4295 en 2013. Et de janvier à mi-avril 2014, 1778 cas ont été déjà relevés, avec 224 décès enregistrés et 569 blessés. Des statistiques inquiétantes qui ont emmenu les autorités compétentes a organisé des campagnes de sensibilisation en 2013. Campagnes qui, visiblement, n'ont pas répondu aux attentes. Il s'avère donc nécessaire de mettre d'autres stratégies en place. À cette rencontre avec les ministres de la Sécurité et des travaux publics, les acteurs de la sécurité routière échangent pour définir des mesures idoines. En ce qui nous concerne, nous pensons que dans notre mission, nous allons beaucoup, beaucoup plus nous axer sur l'éducation, sur la formation et sur la sensibilisation à outrance. Et nous nous sommes lancés un défi pour que dans les mois à venir, dans les trimestres à venir, que ce taux soit réellement minimisé. Les décisions qui ont été prises sont salutaires, mais à condition que ce soit réellement appliqué. Maintenant, on parle de contrôle. Alors que le contrôle soit vraiment effectif. Qui aime bien, châtie bien, ont laissé entendre les autorités compétentes. Elles ne ménageront aucun effort pour traduire en fait les dispositions définies à cette réunion. Il n'y a plus à attendre. Nous devons reprendre le contrôle et dès à présent. Parce que c'est la force vive que nous sommes en train de perdre. Et l'État a décidé de prendre ses responsabilités et l'une des mesures, c'est que le contrôle reprend systématiquement tout de suite. Nous avons formé des agents qui vont assurer ce contrôle, qui seront identifiables, qui appliqueront les tests dans toutes leurs rigueurs. dans toutes leurs rigueurs. S'il y a un usager qui a quelque chose à reprocher à un agent, il y a des numéros verts qui peuvent appeler pour que l'hierarchie intervienne le plus rapidement possible. Causé principalement par une observation des dispositions du code de la route, les accidents de la circulation occasionnent des dégâts matériels, des pertes en vies humaines et impactent sur l'environnement socio-économique. Le respect du code de la route, la limitation de la vitesse, la visite technique, le chargement des marchandises à la norme pourront aider à éviter des tragédies sur les routes. Aussi bien le ministre que les conducteurs eux-mêmes ont reconnu une chose. La plupart des accidents sont dus au mauvais comportement des usagers et au non-respect du code de la route. Une brèche s'ouvre ainsi pour le retour en force du contrôle routier. L'information a été rendue publique par le ministre de la Sécurité et son collègue des transports commun, Poyodé. Pour le seul premier trimestre de l'année 2014, 224 cas de décès dus aux accidents de la circulation ont été enregistrés au Togo selon les statistiques fournies par les services de sécurité. Un chiffre qui appelle à plus de responsabilités dans le respect du code de la route. La situation est préoccupante et les autorités se voient de prendre des mesures qui s'imposent pour lutter contre les tragédies sur les routes. Parmi ces mesures, l'interdition aux véhicules poids lourds, semi-remorque, et les autocars de plus de 15 places de circuler des 18h à 5h. Le gouvernement a pris des décrets d'application au mois de novembre 2013 pour ce qui concerne le port de casques obligatoires, le port de la ceinture de sécurité, et l'interdition du téléphone portable au volant. Et le gouvernement avait instruit le département ministériel en charge des transports et de la sécurité de mener une campagne de sensibilisation. Au lieu de mener seulement la sensibilisation, il faudrait prendre de nouvelles mesures pour enrayer ou pour limiter ces cas graves d'accidents. Une des premières mesures, c'est de limiter la circulation de certains véhicules. Certains véhicules, par exemple, je prends les bus de plus de 15 places qui font le transport interurbain. Ces bus doivent cesser de rouler après 18h30 et reprendre leur course s'ils ne sont pas arrivés à destination le matin à partir de 5h. Les camions semi-remorques qui sont chargés ne doivent pas, de la même manière, ne doivent plus rouler à partir de 18h30 jusqu'au lendemain à 5h. A l'origine de cette décision du gouvernement, la mauvaise attitude des conducteurs au volant, la mauvaise manière de conduire, le manque de permis de conduire, les excès de vitesse, les surcharges, l'absence de visite technique, les conducteurs en état d'ivresse. Ces mesures prises par les autorités vont être appliquées dès la semaine prochaine par des agents de contrôle qui seront répartis sur tout l'étendue du territoire national. Les ministres de la Sécurité et celui des Transports seront l'invité de Franck, mais c'était tout à l'heure dans l'émission au Code de la Nation, la reconnaissance des accidents de la route, c'est le thème qui sera débattu tout à l'heure dans cette émission. Les jeunes rétimés des plateaux, un projet d'hydraulique villageoise vient d'être établi par le ministère de l'équipe Marurale. Les deux zones seront équipées d'infrastructures d'eau potable et de sanitaires. Reportage. Au Togo, le taux d'accès à l'installation sanitaire améliorée est de 35% et de 44% en eau potable sur le plan national. Comparativement aux autres régions du pays qui sont dans l'ordre de 104% en matière d'eau potable, les taux de la région maritime et des plateaux sont en deçà de la moyenne. Le ministère de l'équipement rural apporte des solutions à ces disparités à travers la mise en place du projet d'hydraulique villageoise dans les régions maritimes et des plateaux pour un coût global de 67 milliards de francs ces fois. On a reçu une recrute du gouvernement togolaise vers le ministère de la Finances qui est notre gouverneur pour le pays à la bite pour demander que le taux d'accès à l'eau et assainissement dans les régions maritimes et plateaux soit très très faible. C'est à cause de ça on a fait d'abord une mission de préparation c'était mai 2011 je pense et aussi on était là en 2012 pour faire des évaluations des projets qui a amélioré de l'accès à l'eau potable et aussi à l'assainissement et aussi dans cette région-là et ça va contribuer à réduire les maladies de l'origine hydrique Ce projet est le troisième du genre financé par la Banque Islamique de Développement BID après BID 1 dans la région centrale et BID 2 pour les régions de la Cara et des Savannes Ce troisième financement de la BID dans le secteur de l'eau au Togo sous forme de prêt contribuera donc à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en milieu rural et semi-urbain à travers la réalisation de 400 nouveaux forages neufs équipés de pompes à potricité humaine la réalisation de 100 anciens réhabilitation de 100 anciens forages existants la construction de 8 mini-adductions d'eau et de soisates latrines communautaires Le choix de cette région répond par ailleurs à un besoin urgent celui d'atteindre le taux de son 4% fixé par le gouvernement togolais selon les objectifs des OMD ce sont 6400 personnes bénéficieront de ce projet de son côté le ministère de l'environnement vient d'initier un projet de renforcement de capacité nationale et décentralisée pour la gestion de l'environnement il a été présenté aux différents acteurs impliqués la cérémonie de lancement du dit projet a été couplée de la signature de la convention de financement Christine Petiquialoudet Le Togo comme la plupart des pays d'Afrique subsaharienne connaît des défis environnementaux majeurs ces défis sont caractérisés entre autres par la dégradation des terres la pollution et les effets du changement climatique malgré le progrès réalisé en gouvernance environnementale ces dernières années comme réponse à ces défis le projet de renforcement de capacité nationale et décentralisé de gestion de l'environnement est lancé il a trois composantes l'amélioration du cadre institutionnel national de la gestion de l'environnement la sensibilisation pour une prise de conscience sur les problèmes environnementaux en lien avec la pauvreté le projet va aider les collectivités territoriales à intégrer les dimensions environnementales développement durable dans les plans de développement au niveau local les communes qui ont déjà ou bien les préfectures qui ont déjà ce plan vont faire un exercice de revue pour voir si ces thématiques ont été suffisamment prises en compte pour l'instant c'est 8 profétures pilotes qui sont sélectionnées qui vont bénéficier de ce tap Le coût du projet est de 860 millions de francs CFA cofinancés par le PNUD le Fonds mondial pour l'environnement et le gouvernement togolais sur la durée 2014-2016 Le présent projet de renforcement des capacités nationales et décentralisées pour la gestion de l'environnement s'inscrit dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté à travers la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi Je voudrais exprimer au programme des Nations Unies pour le Développement et à travers M. le représentant adjoint du PNUD au Fonds pour l'environnement mondial la profonde gratitude du gouvernement togolais pour les nombreux appuis Ce projet fait suite à l'auto-évaluation des capacités nationales à renforcer pour la gestion de l'environnement Il aboutira à terme au renforcement des capacités institutionnelles en vue d'obtenir des résultats perceptibles sur le terrain pour un environnement plus durable Environnement et santé sont intimement liés Hier a été célébrée la Journée mondiale de l'hémophilie une maladie héréditaire qui se caractérise par des troubles de la coagulation sanguine L'occasion pour l'association des hémophiles du Togo de communiquer sur cette maladie peu connue Sophie Nyanou dans Sitchana Mousime Cette maladie peu connue des populations est caractérisée par des troubles de la coagulation sanguine Ceci se traduit par l'absence ou l'insuffisance de caillots dans le sang pour arrêter un saignement Une personne atteinte de l'hémophilie présente des hémorragies internes ou externes pouvant conduire à la paralysie si ce dernier ne bénéficie d'une prise en charge appropriée L'hémophilie est une maladie héréditaire qui est transmise par les femmes et ce sont les garçons qui sont malades parce que c'est le X de la maman qui porte le gène malade donc les femmes sont conductrices et les garçons sont malades Un enfant qui par exemple à la circoncision saigne le saignement ne s'arrête pas il faut l'amener à l'hôpital Un enfant qui commence à marcher à quatre pattes qui commence à se cogner qui ramate les articulations sont gonflées les genoux sont gonflées les épaules sont gonflées il faut l'amener à l'hôpital Un enfant c'est un peu plus tard dans l'âge qui en jouant au foot tombe et puis on a un gros hématome il faut l'amener à l'hôpital pour qu'on sache au moins que c'est un hémophile ou c'est pas un hémophile C'est vraiment primordial l'appel que nous faisons aux parents c'est quand un enfant qui saigne et on voit que saignement s'arrête pas ou bien c'est dans des endroits où c'est pas normal qu'on saigne il faut l'amener à l'hôpital Depuis longtemps les patients présentant ces cas sont pris en charge à l'extérieur du pays à cause de la non disponibilité des appareils de traitement mais aujourd'hui tout se fait ici sur place à l'OME grâce à l'association togolaise des hémophiles Il faut voir l'hémophilie sous deux angles Le premier point soit vous êtes comblé de soins et vous êtes en pleine forme ou vous manquez de soins et vous en subissez les conséquences très graves L'association togolaise des hémophiles est créée depuis le 30 mars 2013 pour oeuvrer d'abord pour la prise en charge des hémophiles et la sensibilisation sur la maladie Une trentaine de cas ont été déjà détectés au Togo selon l'association togolaise des hémophiles Un diagnostic prénatal de la maladie est possible mais ne garantit pas sa prévention Un avion militaire turc a accosté depuis hier au port au nom de l'OME dans l'agenda de cette équipe navale des actions humanitaires au profit des togolais mais aussi le renforcement de la coopération avec la flotte navale togolaise Eric Djanikpoh Helmut Pinto et Lise Kodo A bord de ce navire Tulk qui mouille dans les eaux territoriales togolaises 350 marins y foulent pour la première fois le sol togolais Une mission qui leur permet de partager avec les marins togolais les expériences en matière de lutte contre la piraterie maritime Des activités d'assistance humanitaire comme des dons de matériel éducatif et des produits alimentaires sont prévues au cours de leur séjour et c'est en collaboration avec le consul de Turquie au Togo Notre but essentiel pendant cette visite portuaire est d'avoir un bon commencement avec les relations bilaterales entre nos pays les deux peuples mais aussi les deux forces nationales maritimes qui sont déjà amies Pendant cette visite portuaire on va exécuter des visites officielles aux autorités locales et militaires et aussi nous allons ouvrir le bateau pour les visiteurs Le groupe naval turc Barbaros fera également des exercices militaires avec la marine togolaise A cette occasion un point de presse a été organisé à l'endroit des journalistes et une visite guidée du bâtiment pour informer l'assistance du projet Et pendant ce temps l'équipe du professeur Sonia continue sa tournée de sensibilisation sur le virus Ebola à travers le Togo Les FAT veulent contribuer à prévenir cette maladie et nous y reviendrons En Guinée qu'on a crié les médecins produisent des soins intensifs aux patients atteints par le virus En trois semaines on enregistre 10 décès mais aussi 8 guérisons En Algérie 24 heures après la présidentielle sans surprise les partisans d'Abdelaziz Bouteflika créent victoire avant même la proclamation officielle des résultats Ali Ben Fliss lui dénonce des fraudes massives et parle de mascarade électorale Politique encore le parti présidentiel le Togo fête son deuxième anniversaire Les membres du UNIR ont participé à des offices religieux à Cara le dimanche des Rameaux Reportage Nestor Moussou Le 13 avril les chrétiens catholiques ont célébré le dimanche des Rameaux le dimanche qui précède celui de Pâques Le même dimanche les militants de l'Union pour la République section Cosa ont sollicité une messe à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Cara pour glorifier Dieu du deuxième anniversaire de la naissance de ce parti UNIR a été créé le 14 avril 2012 à Atakwami pendant que certains étaient à la cathédrale d'autres militants ont assisté au culte à l'église évangélique presbytérienne de Cara pour la même cause magnifier le tout puissant lui rendre grâce et sollicité de lui qu'il accorde une longue vie au parti Union pour la République les fidèles musulmans les fidèles musulmans ont dévancé les catholiques et les protestants déjà vendredi après la grande prière ils ont organisé une prière spéciale dans le but également de témoigner leur soumission à Dieu et dans celui de lui demander d'entourer le parti Union pour la République de sa grâce Nous avons saisi l'opportunité pour rendre grâce à Dieu et lui confier le chef de l'Etat et tout le peuple togolais pour qu'il fasse régner la paix et toute sa miséricorde Nous avons aussi prié pour que Dieu puisse ouvrir grandement les yeux à l'opposition pour qu'elle puisse mieux apprécier tous les changements opérés par le président Foré comme il le dit le chef de l'Etat il dit que c'est ensemble que nous devons construire ce pays C'est donc ensemble que nous devons le sortir de la liste des pays pauvres très endettés et l'inscrire sur la liste des pays émergents C'est ça la vision du président d'ici 2030 et c'est ça l'objectif de notre grand parti Unir Après les offices religieux le jour J du deuxième anniversaire du parti le 14 avril a été consacré à une réjouissance populaire qui a été organisée au siège de ce parti à Cara Dungor Le dimanche des Rameaux précède la fête de Pâques chez les catholiques on a observé aujourd'hui la Via Dolorosa le traditionnel chemin de croix en signe d'expiation des péchés avant la grande fête de la résurrection dimanche Florence Croquebassé Carmen Madia Kakbo ont suivi les fidèles catholiques dans leur procession ce vendredi En ce vendredi saint le calvaire du Christ est célébré un peu partout au Thébou Les fidèles catholiques commémorent la passion du Christ en parcourant le chemin de croix le chemin de croix tend à méditer ou même à reproduire la crucification de Jésus Christ Nous célébrons le sommet de la vie chrétienne le sommet de la liturgie le chemin de l'ensemble du mystère du salut c'est à dire la mort et la résurrection de Jésus Christ notre Seigneur et donc ça nous oriente aussi vers célébration de la victoire de l'amour sur la haine la victoire de la lumière sur les ténèbres la victoire de la vie sur la mort Tout d'Origes-Vétu le fidèle chrétien catholique sur les 14 stations commémorant chaque scène conduisant à la mort sur la croix de Jésus Ici chacun son chemin de croix et chaque fidèle vit la passion du Christ Aujourd'hui c'est le symbole du sang puisque le jour du chemin de croix Jésus a versé son sang sur la croix pour nous La préparation a commencé il y a de cela 39 jours aujourd'hui le 40ème jour et il s'agissait au cours de cette période de préparation de nous remettre en cause d'apprendre à nous préparer intérieurement à nous aimer les uns les autres et puisque au moment où il partageait la Sainte Seine hier il a laissé à ses disciples un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres après ces moments d'intenses prières ils sont tous dans l'attente de la résurrection du Christ le sauveur du monde la 5ème étape du 23ème tour cycliste du Togo a été couru aujourd'hui étape remportée par l'ivoirien Fofana ici à 4 tandis que le maillot jaune a changé de gagnant il est porté par le Burkinabé il Boudou Arouna résumé de l'étape avec Claude Am voilà je parlais donc de la 5ème étape du 23ème tour cycliste du Togo et cette étape a été couru aujourd'hui étape remportée par l'ivoirien Fofana ici à 4 le maillot jaune change également de main il est désormais porté par le Burkinabé il Boudou Arouna Claude Am pour le résumer voilà en attendant que le sujet soit prêt se communiquer dans le cadre de la commémoration du 54ème anniversaire de l'indépendance de notre pays le Togo une vaste opération Togo pays propre se déroulera le samedi 19 avril 2014 de 6h à 8h sur toute l'étendue du territoire national à cet effet il est demandé à toute la population des villes et des campagnes de participer activement à cette opération de salubrité publique il est également demandé au préfet au président des délégations spéciales et à leurs agents au directeur et chef de services administratifs et privés au chef de cantons et de villages aux responsables des arrondissements et quartiers de tout mettre en oeuvre pour que cette opération soit un succès par ailleurs il est rappelé que la propreté des abords des départements ministériels et sociétés est de la responsabilité des directeurs de cabinet des secrétaires généraux des directeurs et chefs de services et de sociétés qui doivent mobiliser leur personnel pour la réussite de la dite opération pendant toute la durée de l'opération seuls seront autorisés à circuler les ambulances les véhicules d'efforts de sécurité de l'ordre ainsi que ceux de représentants diplomatiques et consulaires le ministre du commerce de la promotion du secteur privé communique il m'a été donné de constater qu'un certain nombre de produits notamment des boissons dites énergétiques circulent depuis quelques temps sur les différents marchés et boutiques de notre pays sans aucune autorisation préalable le ministre a rappelé aux opérateurs économiques que par un arrêté mis en vigueur le 10 avril 2009 la mise sur le marché des denrées alimentaires importées transformées ou produites localement est subordonnée pour des raisons de sécurité sanitaire et de préservation de leur qualité à une autorisation préalable du ministre chargé du commerce tous les opérateurs économiques importateurs transformateurs producteurs de ces denrées doivent impérativement se conformer à cette disposition relative à la mise sur le marché des denrées alimentaires qui a pris effet depuis le 10 avril 2009 il s'agit de tous les produits de consommation humaine ou animale et enfin l'objet d'un droit de propriété intellectuelle reconnue par une marque ou par un an sont également concernés les boissons les eaux et les huiles directement consommables et pour toute information complémentaire prière consultez le numéro 22 34 07 116 ou 22 34 53 35 Madame la ministre de la communication de la culture des arts et de la formation civique invite tous les professionnels togolais du cinéma de bien vouloir déposer leur curriculum invité professionnel à la direction nationale de la cinématographie ou dans la direction régionale des arts de la culture des savants de cara central plateau et maritime les curriculum invités devront être disposés au lieu indiqué du 16 avril au 15 mai 2014 les jours ouvrables de 7h à 17h30 pour tout renseignement complémentaire s'adresser à la direction nationale de la cinématographie 6 au 47 avenue des nations jeudi téléphone 22 22 86 41 90 12 42 59 dans le cadre de la reprise du processus de renouvellement des instances du conseil national de la jeunesse un comité ad hoc a été mis en place par le ministre du développement à la base de l'artisanat de la jeunesse et de l'emploi des jeunes ce comité est composé de représentants d'associations d'organisations de jeunesse disposant d'une expérience avérée au plan national et international en matière de gouvernance des structures associatives et de l'administration publique le comité ad hoc a démarré sa mission le lundi 7 avril 2014 et rendra public dans les jours à venir sa feuille de route pour la conduite de cette mission à cet effet le ministre du développement à la base de l'artisanat de la jeunesse et de l'emploi des jeunes invite l'ensemble des organisations de jeunes et les acteurs concernés à oeuvre de concert avec le comité de renouvellement pour un réel succès du processus elle remercie toutes les structures qui ont bien voulu se rendre disponibles pour accompagner ce processus en désignant leurs représentants pour siéger au sein du comité ad hoc et saisit cette occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à tout mettre en oeuvre afin que ce nouveau processus soit conduit dans la plus grande transparence on en vient maintenant à la cinquième étape du tour cycliste du togo Tchambasotouboa 90 km une étape plate au cours de laquelle les cyclistes ne l'ont pas rencontré d'obstacles tantôt on roule en peloton tantôt on assiste à des échappées vite annulées c'est dans ce tour de passe-passe que le Bokiname Ilboudou Aruna gagne le premier point chaud de Aouda mais il aura dans ses rouages l'ivoirien Fofana Issyaka qui finit par lui ravir la première place en 2 heures 13 minutes 52 secondes Bien évidemment Togoport est fier d'avoir paramé cette étape Le port autonome de l'Omé est une institution d'état et nous sommes ici pour remplir le devoir citoyen du port autonome de l'Omé à soutenir tout ce qui concerne le sport tout ce qui concerne l'économie togolaise et là nous sommes dans le domaine sport et tout comme le football le tour du Togo est un événement assez important donc au niveau du Togo surtout qu'il permet d'aller vers la population togolaise d'aller dans les petites contrées et faire passer le message faire comprendre au peuple togolais que le port de l'Omé est leur port Figurant parmi le top 10 d'Aku Odem le premier togolais ne désespère pas C'est pas sympa pour le togolais bon il reste deux étapes j'espère qu'on va passer on va faire on va être mieux puisqu'on ne peut pas le maillot les maillots ont été décernés au plus méritant entre autres le maillot Bolloré Logistique Africa Togo à Fofana Issa 4 de la Côte d'Ivoire maillot total à Il Boudou Arunan du Burkina Faso maillot XXN à son maître de la Belgique le maillot Togo Port au Malien Sangaré Ousman le maillot vital à Il Boudou Arunan maillot FH Travue Publique à Yerbanga Salifu du Burkina Faso maillot BTCI du premier togolais à Daku Edem maillot Kasselbir à l'ivoirien Comte Bachirou maillot jaune maillot Togo au Burkina B et le Boudou Arunan au niveau des écharpes on retiendra les écharpes Calvé JT à son des avis Bic Sarakawa et discothèque Lidao Moitiak Palimé sera l'étape de demain nous reviendrons sur l'exposition de l'artiste dessinateur photographe Jacques Do Cocou demain retenez également que la fort artisanat du Togo FAS 2014 se déroule depuis quelques jours à Dapan merci de nous avoir suivis le ministre des mines et de l'énergie et beaucoup d'amis piétés hier sur le chantier de Scamino Togo à Tabligo le délai pour la remise de l'ouvrage approche le ministre a pu constater avec satisfaction l'état d'avancement des travaux bientôt la Pâque les chrétiens catholiques ont observé le traditionnel chemin de croix dans la rue Dolomé la Pâque célèbre la résurrection du Christ c'est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes pour marquer et le 27 avril fête de l'indépendance du Togo l'artiste dessinateur et photographe Jacques Dokoku expose sur le passé glorieux du Togo à la galerie Athée Alomé une exposition baptisée Togo mon amour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501